Shalom, shalom peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, où nous parlons à Dieu où le Seigneur nous parle. Et en ce jour, qui est le premier jour du mois de décembre, nous avons pour thème, « Par la grâce de Dieu ». Quelqu'un peut dire après moi, « Par la grâce de Dieu ». Et nous nous plongeons dans le texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Qui dit ceci, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien aimé, ce mois de décembre est le mois de la grâce de Dieu. Les trentièmels jours de ce mois sont consacrés à la grâce de Dieu. Bien aimé, si tu as pu faire janvier jusqu'en novembre, et que tu es aujourd'hui au 1er décembre 2021, c'est par la pure grâce de Dieu. Si tu es né en bonne santé, c'est par la pure grâce de Dieu. Si même tu as des difficultés, et que tu arrives à les surmonter, c'est par la pure grâce de Dieu. Tu peux donc dire avec moi que je n'ai rien mérité, c'est par la grâce de Dieu. Là où nous sommes en train de prier, tout ce que nous faisons, c'est par la pure grâce de Dieu. Le mot « grâce » vient d'un mot grec, avec « charisse » qui signifie une faveur imméritée, un don immérité, des faveurs, des opportunités que Dieu nous donne, sans qu'on ne les mérite, effectivement. Donc, c'est ça, c'est ce que notre vie renferme. Quand vous nous regardez, quand je vous vois, je crois que tout ce que nous avons, ce n'est pas la pure grâce. Nous n'avons aucun mérite. Si tu respires, ce n'est pas la pure grâce. Et malheureusement, nous constatons souvent qu'il y a des gens qui sont jaloux, des gens qui disent « Pourquoi tel est béni ? » « Pourquoi tel autre n'est pas béni ? » Mon frère, tu n'as pas à jalouser ton voisin. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Et Paul a dit « Ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Dis avec moi « Ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Tu as un travail, ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu es marié, ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu as des enfants, ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu as effectué un déplacement, ce n'est pas la grâce. La grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est l'action que Dieu utilise pour nous sauver du péché, pour nous sauver même de l'enfer. La grâce de Dieu vient dans notre vie, pour nous enrichir de bénédictions qui viennent de Dieu. Bref, par la grâce de Dieu, nous terminerons l'année 2021, nous connaîtrons 2022 et des années après. C'est pour ça que nous allons prier. Par la grâce de Dieu, nous allons rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur avec moi, mon frère. Dis merci au Seigneur pour ce mois de décembre dans lequel tu es entré. Pénis le nom du Seigneur avec moi. Nous prions. Père, nous te disons infiniment merci pour ce mois de décembre que tu nous donnes. Merci pour ces frères, pour ces soeurs qui nous suivent sur la montagne chaque jour. Merci parce que c'est une faveur, c'est une grâce. Nous n'avons aucun mérite, Père. Si je suis aujourd'hui au 1er décembre 2021, ce n'est pas ta grâce. Je terminerai ce mois, il ou elle terminera ce mois au nom de Jésus-Christ. Merci pour les accidents dans lesquels tu nous as tirés, pour les maladies dont tu nous as guéris. Merci pour les opportunités que tu nous as ouvertes. Merci pour les connexions que tu as faites dans nos vies. Merci pour tes grâces au nom puissant de Jésus-Christ. A toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons poursuivre donc en disant au Seigneur, comme Paul a dit, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je ne sais pas ce que le Seigneur a fait pour toi, mais tu vas dire au Seigneur que sa grâce pour toi n'a pas été vaine. Ce que Dieu a fait pour toi, tu l'as multiplié, tu l'as multiplié. Si Dieu t'a donné, par exemple, le salut, tu n'as plus le droit de vivre dans le péché. Donc, on va dire à Dieu que sa grâce dans notre vie ne sera pas vaine. Nous allons marcher dans la sainteté. Prie pour que tout au long de ce mois de décembre, le Seigneur t'aide à vivre dans la sainteté. Nous prions. Seigneur, nous prions que tu nous aides à marcher dans la sainteté, à vivre une vie qui glorifie ton Seigneur. Ta grâce dans notre vie ne doit pas être vaine. Ta grâce dans notre vie ne doit pas être une grâce, Seigneur, que nous utilisons pour pouvoir vivre dans le péché. Nous voulons marcher comme tu veux. Du 1er au 31 décembre, nous voulons faire ce que tu désires. Nous voulons marcher comme tu souhaites. Père, aide-nous à être des ambassadeurs du Christ, à être des personnes qui s'éloignent du péché. Nous voulons faire ta volonté au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons confier chaque jour de ce mois au Seigneur. Le lundi, le mardi, le mercredi, tous les dimanches, les jeudis, les vendredis, les samedis, nous allons confier au Seigneur. Tout le mois de décembre, éloignons de nous les accidents, les morts brutales, éloignons de nous les maladies incurables, éloignons de nous les malheurs. Que Dieu nous aide afin de franchir ce mois de décembre et d'aller dans la nouvelle année. Nous prions. Père, nous te confions tous les jours, les secondes, les heures, les mois, les semaines de ce mois de décembre. Père, sois avec nous, nous t'en supplions. Nous refusons de mourir. Nous refusons, Seigneur, la mort maintenant. Que tu nous épargnes la mort. Que tu nous épargnes les accidents, les malheurs. Père, que tout ce qui nous arrive vienne de toi. Et ce qui ne vient pas de toi ne doit pas nous arriver. Que ce mois de décembre soit un mois de bénédiction, un mois de protection au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, comme l'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Nous allons donc dire au Seigneur de faire de nous des canaux de bénédiction. Tout au long de ce mois, tu vas prier. Demande quelque chose à Dieu pour cette journée et pour ce mois de décembre. Prie, prie, prie et demande quelque chose à Dieu pour ce mois. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ? Demande, c'est le moment mon frère, ma soeur. Père, nous prions que ta grâce soit sur nous. Tout au long de ce mois, que ceux qui nous suivent le jour, le matin, le soir, en train de prier avec nous sur la montagne. Que tu les sauves de la mort, que tu les sauves de la maladie. Nous prions pour ceux qui sont au chômage. Ouvre les portes du travail pour eux, ceux qui ont des difficultés dans leur foyer. à saigner leur foyer, à planer toute montagne et viennent donner l'entente entre monsieur et madame. Bénis les enfants, les jeunes, bénis nos projets de voyage, nos projets d'immobilier, nos projets d'acquisition de maisons de terrain. Ouvre les portes et agis. Bénis et ouvre les portes pour nous au nom de Jésus-Christ. Ce mois de décembre est un mois de bénédiction, un mois de révélation. révèle-toi à chacun, fais descendre ton notion sur chacun d'entre nous et bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au terme de ce temps de prière. Retrouvez-moi demain à partir de 5h30. Que la grâce du Seigneur soit pour vous. Shalom, shalom, shalom et à bientôt.